Les chiffres clés. Tout à fait, merci Aurélia. Pour introduire le sujet d'aujourd'hui, on va déjà rappeler ce que sont les fondations et les fonds de dotation. Bien sûr, sans vous faire un cours de droit, mais en deux mots, une fondation et une fonds de dotation, c'est quoi ? C'est un ou plusieurs donateurs qui affectent de manière irrévocable des moyens, quels qu'ils soient, que ce soit de l'argent, du matériel, etc. des moyens affectés de manière irrévocable à une cause ou un objet d'intérêt général. L'intérêt général étant une notion fiscale, même si chacun peut avoir sa propre définition de l'intérêt général. Ce sont des structures qui sont vraiment, de par les textes, consacrées à 100% à des missions d'intérêt général. Pour vous faire un petit panorama du secteur, aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 6 000 structures. Ça a été fortement boosté depuis 2008 avec la création des fonds de dotation qui représentent à peu près aujourd'hui la moitié des structures existantes. Et on considère qu'on est autour de 4 700, un peu plus, structures actives, dont 80% environ sont des structures qu'on appelle distributrices. C'est un secteur qui est en perpétuelle augmentation, en croissance, puisque le nombre de structures augmente chaque année. Et on a huit formes juridiques ou statuts. Les principales étant bien sûr les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les fonds de dotation et les fondations abritées. Et les autres étant des structures très spécialisées. Au niveau du secteur, toujours, c'est un budget qu'on estime à environ 12 milliards d'euros chaque année. Pareil, il augmente. 12 milliards d'euros engagés directement vers l'intérêt général. Et environ 30 milliards d'euros d'actifs détenus. Donc, les actifs étant divers et variés. Ça peut être des participations, ça peut être de l'immobilier. D'après une étude récente qu'on vient de faire et que le CFF publiera bientôt, d'ailleurs, le secteur emploie au 31 décembre 2018 environ 123 000 salariés. Et c'est un secteur qui progresse chaque année, puisque la progression a été de 30 % à peu près sur les dix dernières années. Et on estime en France, alors là, ce n'est pas uniquement fondation, mais le montant des dons en France aujourd'hui, c'est 8 milliards et demi d'euros. 5 milliards venant des particuliers, 3 milliards et demi venant des entreprises mécènes, qu'on estime à environ 104 000 aujourd'hui. Donc, voilà pour un bref panorama du secteur. N'hésitez pas si vous avez besoin de précision ou des remarques, des observations. Et juste pour rajouter un petit mot, c'est sur les modalités d'action, puisqu'on parle de fondations distributrices. Donc, la typologie qu'on dit classique, c'est selon les formes juridiques. Et puis, selon le mode d'action, on a les fondations distributrices, qu'en tant que fundraiser, vous devez bien connaître. Et puis, les fondations opératrices qui, elles, mènent en propre leurs actions, opèrent leurs propres actions, que ce soit en gérant un musée, en gérant un EHPAD, en gérant un hôpital ou en développant des programmes éducatifs, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les deux typologies classiques. On a les formes juridiques, le mode d'action. Et c'est intéressant aujourd'hui d'être là avec Pixelis, puisqu'eux arrivent avec une autre typologie qui leur est propre et qui est assez intéressante. Et c'est là que je passe la parole à Aurélia. Oui, merci Nicolas. Effectivement, notre angle n'est pas du tout juridique. Notre angle est vraiment… Je vais passer un petit peu de temps sur la méthodologie. Vous comprenez un peu la jeunesse du projet. Notre angle de départ, c'était ça. C'était de dire que les entreprises, donc là, si on s'adresse plus aux fondations d'entreprises, on s'est rendu compte que les entreprises bougeaient, que l'ARSE prenait de plus en plus d'ampleur. Il suffit de regarder autour de vous chaque affiche, d'ouvrir un magazine. Vous vous rendez compte que les actions en faveur de l'ARSE sont de plus en plus importantes. Et d'ailleurs, nous, en tant que consommateurs citoyens, c'est ce que nous attendons des marques et des entreprises. Si demain, mon entreprise pour laquelle j'achète un produit ne s'engage pas, je serais, je crois qu'on est à peu près à 85 %, si je ne dis pas de bêtises, je serais en mesure de refuser d'acheter un produit pour cette entreprise. Donc, elles n'ont pas le choix que de bouger et d'évoluer. Et donc, ça bouge très, très vite. Et du coup, on se retrouve avec des fondations qui sont un peu perdues, des fondations d'entreprises, c'était notre point de départ, encore une fois, qui sont perdues parce que mon entreprise agit en faveur pour, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, mon entreprise agit de plus en plus pour l'environnement, pour la société, trouve son utilité. Et du coup, vient sur mon champ de compétences, sur mon scope, vient empiéter sur mon positionnement. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre de fondations qui se disent, mince, comment je fais pour retrouver du sens et un positionnement clair vis-à-vis de mon entreprise ? Et on se rend compte que cette évolution de positionnement a une répercussion sur l'ensemble du secteur des fondations et des fonds de dotation. Donc, c'est un petit peu la raison, en tout cas l'angle que l'on a voulu donner à cette étude. Donc, un petit point sur Pixely, c'est de mes collègues qui m'ont accompagnée sur ce sujet. Une agence de branding que vous compreniez, c'est quoi ? C'est trois angles. La première partie, c'est le sens que je veux donner à ma marque. Et la marque, ce n'est pas un gros mot. Une fondation, peut-être une marque, si je l'entends et que je veux travailler justement son positionnement, sa juste place par rapport à son écosystème. Donc, ça s'incarne, par exemple, par une plateforme d'engagement. La plateforme d'engagement, vous connaissez tous, c'est la vision, la mission, la raison d'être, les valeurs, etc. Donc, ça, c'est ce que l'on fait avec les fondations. Ça se traduit, donc ça, c'est le sens que je lui donne. Ça se traduit par l'apparence, c'est-à-dire les codes et les territoires, un logo, par exemple, une identité graphique, une identité visuelle. Tous ces territoires visuels qui vont permettre d'identifier ma fondation en cohérence avec ma stratégie. Et enfin, une fois qu'on a fait ces deux étapes, on va faire l'expérience, l'expérience qu'on appelle de la communication. Donc, par exemple, quand je fais une stratégie de levée de fonds, il faut qu'elle soit en cohérence avec le sens que je veux donner à ma fondation. Vraiment son ADN et sa vision sur le monde. Si demain, la fondation n'existait pas, qu'est-ce que le monde perdrait ? C'est un peu les... C'est des questions que l'on pose. Donc, l'expérience, ça peut être un site Internet, ça peut être un événement. On va prochainement organiser les 10 ans, plus 2, avec le Covid, de la fondation Carasso. Donc, il faut qu'on raconte une histoire, il faut que ce soit en cohérence avec l'ADN de cette très, très, très jolie fondation. Donc, voilà pour Pixélis. Et voilà ce que l'on fait au quotidien et la chance d'accompagner de jolies marques et de jolies fondations sur ces sujets. L'objectif du projet, donc je vous en ai parlé. L'approche, on a mené 20 entretiens semi-directifs d'une heure avec un panel. Je crois qu'il y avait 17 fondations, si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne les ai pas remises là, mais vous aviez Carasso, je l'ai cité. Vous aviez la fondation Vinci Autoroute, vous aviez Épic. Vous aviez Alice Milia, qui est une très jolie fondation. Donc, Nicolas, on a parlé tout à l'heure, le statut n'était pas notre point de départ. Nous, on ne voulait pas que le statut ou la modalité de fonctionnement soit une grille d'entrée. On voulait justement être complètement transverse. Et malgré les typologies de fondation, que je sois une fondation redistributive ou opératrice, que je sois une fondation d'entreprise ou un fonds de notation, finalement, les profils sont transversaux. Et c'est ça qui était intéressant et finalement un peu nouveau dans cette démarche. Je vais passer quelques temps sur les recueils de données. Ah, peut-être une introduction, Nicolas, tu sais, on en avait parlé sur qu'est-ce qui a bougé. Ces dernières années, en fait, on s'est rendu compte, quand notamment j'ai interrogé les fondations, que clairement, le Covid a été un accélérateur et un catalyseur de changements. On n'a pas eu le choix. Il a fallu répondre en urgence. Il a fallu s'associer. Il a fallu répondre autrement. Et en fait, on sent que, alors bien sûr, il y a eu 2008, l'émergence des fonds de notation. Il y a eu 2015, qui est une grande date, avec la convention de climat, qui a été aussi un point d'accélérateur de changements. Et puis là, avec le Covid, tout a explosé. En fait, on sent vraiment une professionnalisation du secteur et surtout une capacité incroyable de travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on travaille aussi bien avec d'autres fondations qu'avec des fondations où on va être semi-opératrice. Donc, les lignes bougent. On n'a plus, on est moins noir ou blanc. On est vraiment dans quelque chose de très fluctuant, de très mouvant. Et c'est ça qui est intéressant. On a quelque chose, un secteur des fondations qui est plus fluide et qui est plus réactif. En tout cas, c'est, nous, le ressenti qu'on a eu quand on a entendu les fondations pendant nos entretiens. Oui, et j'ajouterais que deux choses. Il y a, comme tu dis, une professionnalisation, c'est-à-dire que les structures sont, on peut bête à dire, mais se structurent de mieux en mieux, notamment dans les équipes qu'elles emploient. On parle de fondations qui ont déjà certains moyens si elles ont des équipes, mais en tout cas, c'est beaucoup plus structuré. Mais même pour celles qui n'ont pas d'équipe, ça se structure parce que la connaissance se développe et le CFF, avec tous ses partenaires, participe de cette connaissance. Les bonnes pratiques se diffusent. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et puis, une deuxième chose, c'est que juste pendant longtemps, chaque fondation agissait un peu en silo, c'est-à-dire qu'elles étaient très spécialisées sur certaines causes, on va dire le handicap, l'éducation, l'accueil des jeunes, etc. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une interdépendance des causes et on se rend compte qu'on ne peut plus travailler sur une cause uniquement et que chaque cause est liée. Si vous parlez d'environnement, vous parlez forcément d'éducation ou vice-versa. Si vous parlez d'environnement, vous parlez de santé aussi. Voilà, donc ça pousse les structures à diversifier leurs actions, à créer des partenariats, des alliances, des synergies. Et on ne peut plus travailler en silo sur une cause bien définie et très nichée. Et de même, l'environnement est un sujet qui préoccupe de plus en plus le secteur. Il y a deux ans, on avait fait le constat, je ne dis pas encore au CFF, mais le constat avait été fait que le sujet environnemental n'était pas suffisamment adressé par les fondations, ce qui a poussé le CFF à créer ce qui s'appelle la Coalition française des fondations pour le climat, qui est un regroupement autour d'un manifeste signé par les fondations qui le souhaitent sur la cause climatique pour échanger des bonnes pratiques, échanger de la connaissance, voir comment le secteur peut agir. Voilà, donc on a vraiment ce mouvement et cette interdépendance des causes qui pour nous est un point fondamental. Oui, exactement. Je vais leur parler justement de la Coalition climat qui est une belle référence sur la matière. En tout cas, je trouve que c'est très prometteur pour la suite. C'est un rayon de soleil, je trouve, cette coalition climat. Et en plus, elle pousse à l'échelle européenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dépasse les frontières. Et donc, il y a un élan. On est dans une direction commune, on est tous rassemblés autour d'un élan commun. Et je trouve que les fondations et les fondations font leur part. Oui, européenne et même internationale, puisque ce projet est aussi porté à l'échelle européenne par une structure qui s'appelle Philea, qui regroupe le CFF et ses homologues. Et à l'échelle internationale, par une autre organisation qui s'appelle WINGS. Voilà. Et donc, pour les fondations dans la salle, sentez-vous libre d'aller consulter le manifeste et ou de le signer. Vous ferez très plaisir à ma collègue Béatrice, qui pilote ce projet. Alors, du coup, je fais un peu de pub côté pixeliste, qu'on est engagé sur la même coalition, mais côté entreprise. On est signataires aussi. Et donc, pour les entreprises qui sont présentes, je vous invite à faire un tour sur le site Internet, parce qu'effectivement, plus on est nombreux et plus on aura de l'impact, tout simplement. Alors, recueil de données. Avant de rentrer dans l'analyse, là, c'est de manière très brute, ce que nous ont dit les fondations et les fonds de dotation. Donc, pour eux et pour elles, les enjeux prioritaires des fondations sur les trois prochaines années, c'est un, l'impact. Renforcer l'impact de ces actions. Et vous verrez un peu plus tard que la notion d'impact est très complexe, voire parfois mitigée. Et pourtant, c'est un sujet qui ressort de manière beaucoup plus avancée que les autres. Le deuxième point important, c'est renforcer l'ancrage de la fondation sur ces territoires. On a même des fondations qui se sont repositionnées en ce sens. Je pense par exemple à la fondation Pierre et Vacances, qui a revu, d'ailleurs avec l'Institut de l'engagement, ils ont revu leur positionnement et leur axe d'action pour être au plus proche de leurs collaborateurs. Fondation d'entreprise, donc elles se sont dit qu'un des leviers, bien sûr, c'était le levier financier, mais le mécénat de compétences qui était important pour l'entreprise. Et donc, elles ont revu, ils ont revu leur axe d'action, leur pilier d'action au regard du territoire. Donc, comment je peux avoir un impact, renforcer mon impact en intégrant mes collaborateurs d'un point de vue local et géographique ? L'interne, ça c'est surtout pour les fondations d'entreprise. Et d'ailleurs, parfois, certaines fondations sont pilotées par les directions de la communication, en tout cas en collaboration. Donc, on sent que c'est complètement, c'est très, très important, la mobilisation interne. Et ça travaille aussi sur la marque employeur, c'est une répercussion sur la marque employeur. Le changement d'échelle, on en a parlé, c'est aussi une manière, le fait de se rassembler permet souvent ce changement d'échelle. Et enfin, une notion importante, et vous le verrez, on le retrouvera dans les profils que l'on verra un peu plus tard, c'est la notion d'influence. On influence le secteur, on influence les pouvoirs publics, on influence les autres fondations. Je vais vous donner un exemple, encore une fois, sur l'impact investing. C'est un sujet qui monte de plus en plus. Et on sent que quand on a des fondations qui portent ce sujet, elles ne le font pas en général, en cas des minimes, non seulement elles le font, mais en plus, elles ont envie de le porter pour avoir un plus grand écho dans leur écosystème. Donc, il y a des sujets comme ça qui émergent et dont les fondations aimeraient que d'autres s'en emparent pour faire un peu effet bout de neige et étendre le sujet. Je continue sur, cette fois-ci, les enjeux marketing. À l'époque, j'ai l'impression d'être un dinosaure, mais quand je travaillais à la fondation Yves Rocher, le sujet du marketing était très, très, très complexe. Alors, quand j'allais au Centre français des fondations ou à la NMICAL, ou en tout cas dans n'importe quel réseau, justement, qui nous permettait de rencontrer d'autres fondations ou fondations, on se rendait compte que le sujet du marketing était hyper tabou. On ne parle pas de communication, on n'est pas là pour communiquer, on valorise les porteurs de projets, mais nous, en tant que fondation, on s'efface. Et en fait, on se rend compte que ce n'est plus aussi simple que le fait de communiquer et d'assumer la communication en tant que fondation permet de faire passer d'autres messages. Et le premier étant de donner envie d'agir. Quand je communique en tant que fondation, je donne, alors si je suis une fondation d'entreprise, je donne envie à mes collaborateurs de me rejoindre et d'être les ambassadeurs de ma démarche. Je donne envie aux citoyens, je donne envie aux porteurs de projets. Et finalement, je donne envie à tout mon écosystème de rejoindre cette belle aventure. Je vois qu'Éloïse apparaît, tu as une question peut-être ? Oui, une question. Juste pour revenir sur le sujet de l'impact que tu évoquais à l'instant, on a une question sur finalement, les fondations vont-elles aussi demander aux associations soutenues de mesurer davantage leur impact ou est-ce seulement leur impact propre qu'elles veulent accroître ? C'est les deux, mon capitaine. Forcément, c'est très difficile de mesurer son impact en tant que fondation. En général, la première démarche, c'est de mesurer l'impact de leurs actions à travers les associations et les porteurs de projets. Et on sent, c'est vraiment les deux points qui sont très importants. Et on sent aussi, puis parler d'interdépendance, tout à l'heure, Nicolas, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que les fondations, parfois, le sujet de l'impact est extrêmement complexe. Et je vais en parler juste après, mais étendue. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment faire. C'est très compliqué à appréhender. Et souvent, je vais m'appuyer sur d'autres fondations qui ont leurs propres indicateurs, leurs propres méthodologies pour, moi, m'en inspirer et essayer de créer ma propre méthodologie et de travailler. Donc, certaines fondations font ça aussi. Travailler avec les associations et les porteurs de projets pour avoir une mesure d'impact qui soit le plus juste et cohérent possible. Je rebondis, Aurélia, sur ce que tu dis. Effectivement, il faut aussi se rappeler que la fondation, le fonds de dotation, reste par nature une initiative privée. Donc, en tant que fundraiser, vous devez le savoir, puisque quand vous sollicitez une fondation ou l'autre, chacune a ses méthodes pour identifier des projets et allouer des budgets, pour la mesure d'impact, c'est exactement la même chose. Chacune aura ses pratiques. Elle souhaitera, elle demandera plus ou moins de reporting aux structures qu'elle finance. Elle aura sa propre mesure d'impact ou pas. Voilà, ça, c'est vraiment… Il n'y a pas de règle générale sur ces sujets dans le secteur des fondations. Maintenant, c'est vrai que le sujet de la mesure d'impact, comme partout, monte fortement. Moi, je l'ai bien vu dans le monde des entreprises, notamment ESS, Bicorp, entreprise à mission, etc. Pendant des années, on ne parlait que de mesure d'impact. Et effectivement, personne n'a de référentiel commun dans le secteur des fondations. C'est pareil. Mais ce sujet prend de plus en plus de place. Et il est, sur certains points, parfois controversé parce qu'il y a des méthodes aujourd'hui. Et puis, récemment, il y a une étude intéressante de France Générosité qui parlait des coûts évités, notamment sur certaines fondations. Mais c'est vrai que l'aspect, la mesure uniquement financière est assez clivante dans le secteur non lucratif, puisqu'il y a tout un tas d'impacts qui ne sont pas mesurables, des impacts humains, de solidarité, etc. Et c'est compliqué d'avoir une mesure qui mette tout le monde d'accord. Mais c'est la même chose côté entreprise. Du coup, je vais continuer sur l'impact et je repasserai au marketing après. En fait, j'ai des pop-up qui sont sur mon texte et je n'arrive pas à lire, mais ce n'est pas grave. La mesure d'impact appliquée aux fondations, donc encore une fois, ça s'émane de l'étude. C'est un outil de réassurance et de communication. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de la visibilité et donc d'avoir un reporting, de répondre à ses objectifs, ou en tout cas de s'assurer que l'on réponde à ses objectifs, de mieux remplir sa mission, ça nous guide. On objective les promesses de partenariat, c'est-à-dire qu'on a un partenariat de départ, des engagements de la part des deux parties. Est-ce que finalement, ces engagements sont tenus ou pas ? On rassure les donateurs quant à l'emploi de leur argent. Et puis, c'est aussi une démarche de légitimité auprès du grand public. Ça rassure, tout simplement. Et tout à l'heure, on parlait de professionnalisation du secteur. C'est l'un des sujets, effectivement, sur lesquels le secteur se professionnalise, puisqu'on sait que pour avoir une mesure d'impact pertinente, il faut aujourd'hui définir des objectifs et des indicateurs avant. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. En tout cas, sur ce sujet, on fait des progrès, et ça fait partie des axes d'amélioration fort du secteur et de professionnalisation qu'on évoquait. Juste, je me permets de rebondir. On a une remarque sur le fait que pour faire une bonne mesure d'impact, il faudrait débarrer ce diagnostic au départ du projet, et non à la fin, comme c'est souvent le cas finalement, puisque c'est à la fin du projet qu'un financement est prévu pour faire une étude d'impact. Donc, je pense qu'on revient sur ces sujets d'impact et de financement. Exactement, on le voit ici. Pourquoi on mesure ? Ça permet de répondre à des objectifs et de mieux remplir sa mission. Donc, dès le départ, on a des engagements, et ensemble, on sait où on va et comment on va le mesurer. Mais, parce qu'il y a un mais, je vous disais que c'était un peu controversé. Certaines fondations, et c'est quand même, je crois que c'était 25%, c'était un quart des fondations que j'ai interrogées, évoquent les limites de la mesure d'impact. En gros, il ne faut pas que la mesure d'impact serve à mieux se vendre. OK, c'est super, mais ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de financement, parce que faire travailler un cabinet externe pour faire de la mesure d'impact, ça coûte très cher. Donc, est-ce qu'on a envie de mettre de l'argent pour soutenir un projet ou pour le mesurer ? Donc, ça, c'est un dilemme que certaines fondations ont, et même beaucoup de fondations. Et pour certaines, c'est carrément une action de communication qui n'a pas pour vocation d'améliorer la portée des actions sur le terrain. Donc, vous voyez le verbatim, on sent que ça a ses limites. Et certains étaient même totalement réfractaires à la mesure d'impact. Donc, on sent que c'est un sujet qui monte, on sent que c'est nécessaire, mais on a quand même ces doutes, ces incertitudes sur ce que ça m'apporte versus les freins pour le mettre en place. Donc, ça, c'est une vraie réalité que ressentent certaines fondations. Comment on fait pour gagner du temps, être plus efficace, travailler ensemble, et ça, bien sûr, au service du projet. Et donc, les pistes de solution. Donc, c'est, tu l'as dit, Héloïse, c'est le travail ensemble. Je pense que c'est fondamental. Il ne faut pas que ça soit subi comme une contrainte, mais au contraire, comme une démarche de coopération entre les porteurs de projets et ceux qui les financent. Donc, par exemple, évaluer l'impact des associations et non des fondations. Alors, tout à l'heure, on a dit, Héloïse, là, c'était le Où. En comparant les enjeux stratégiques qu'elles se sont fixées avec les résultats, on parle des associations, on compare leurs réussites par rapport à leurs enjeux stratégiques. Alors, intéressant aussi, on trouve des astuces à partir d'échantillons pour permettre une approche systémique, et non pas systématique. Et ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de tout mesurer ? Est-ce qu'on ne peut pas, quand on a des fondations qui agissent et qui ont des projets assez importants, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur des échantillons pour avoir une vue globale ? Et trouver une autre unité de mesure que l'impact ? Et ça, je dois avouer que je n'ai pas trouvé. On continue ? Héloïse, tu avais une remarque ? Oui, il y avait juste une remarque d'un des participants qui a rappelé que finalement, c'est plus qu'un outil de réassurance et de communication. La mesure d'impact est un levier de financement. Il explique qu'il a participé à des projets avec des financements européens conséquents pour des projets de développement local et que finalement, ces critères de mesure d'impact des actions ont été fondamentaux pour obtenir des fonds. Exactement, oui, c'est une réalité. Donc, il va falloir effectivement le prendre en compte dans ce résultat d'études. Merci pour cette remarque. Je reviens un tout petit peu en arrière, si vous le permettez, sur la partie communication. Elle est là. J'ai parlé de donner envie d'agir. On va juste reprendre les trois, quatre promis qu'on trouvait intéressants. Donc, je reviens juste sur le contexte. Entre hier et aujourd'hui, on sent beaucoup plus une communication assumée, même si parfois, on marche sur un fil. Pourquoi on communique ? Parce qu'on veut faire comprendre notre positionnement et notre message. En fait, la difficulté pour une fondation à une fondation, c'est de trouver les bons projets à soutenir qui s'inscrivent dans une direction que la fondation, la fondation s'est donnée. Donc, trouver les bons projets, c'est parfois complexe. Et donc, communiquer justement sa singularité, communiquer son positionnement permet derrière d'être plus efficace, dans le champ d'action que je me donne. Donc, pourquoi je communique ? Parce qu'aussi, j'influence à la fois les pouvoirs publics et l'opinion. Je peux déployer mon discours de preuve. On revient sur ce qu'on a dit juste avant. Je peux créer de la confiance. Je renforce mon utilité. Je peux convaincre de nouvelles parties prenantes. Donc, la communication, on se rend compte, a un intérêt notoire pour bon nombre de fondations. Et c'est pour ça qu'elle est de plus en plus assumée aujourd'hui. Hop ! Et j'avance. C'est du live. Une question sur… Ensuite, on va aborder les profils. J'ai encore deux, trois slides à vous montrer sur la première étape. À quelles conditions les fondations continueront-elles d'exister demain ? Et en fait, on se rend compte qu'il y en a plusieurs. Tant qu'il y aura de l'argent à donner, effectivement, tant que les fondations auront des budgets, tant que les entreprises auront des budgets à allouer, tant que les citoyens donneront de l'argent aux fondations et aux fonds de notation, on pourra continuer d'exister demain. Si la relève est assurée, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de difficultés, notamment pour les fondations qui travaillent avec des bénévoles. Elles ont constaté, en tout cas… Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, malheureusement. C'est plus du ressenti terrain, qu'on avait de plus en plus de mal à avoir une relève, c'est-à-dire avoir des jeunes générations qui s'engagent. On sent que les bénévoles commencent à être un peu plus âgés, sont là depuis très longtemps, et on a du mal à engager une relève, en fait, une jeune génération qui prendra le relais des actions au terrain. Si elles font la démonstration de leur utilité, ça, oui, c'est fondamental. Ça revient à nos échanges d'avant. Et alors, après, je ne vois pas le quatrième… Si tu veux me donner, parce que j'ai un pop-up dessus, Nicolas. Si on a toujours besoin d'elle, c'est ça, non ? Oui, si on a encore besoin d'elle. Ça, c'est… Merci. C'est lié avec les utopies qu'on va voir juste après. En fait, quand on leur demandait si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous aimeriez demain ? Qu'est-ce que vous verriez demain pour les fondations ? Et en fait, beaucoup disaient, j'espère que demain, on n'aura plus besoin de nous. Ça veut dire qu'on sera dans une justice sociale pleine et que les fondations n'auront plus besoin d'exister. Là, on est de l'ordre de l'utopie, parce qu'on se rend compte encore plus aujourd'hui qu'on est loin de ne plus avoir besoin des acteurs terrain et de tous les financeurs. On a besoin des acteurs de l'intérêt général pour toutes les crises que l'on subit en ce moment et qu'on voit chaque jour dans tous les journaux et radio. Et je vous parlais d'utopie. Et après, on va faire un petit jeu, un mini-sondage. Les utopies, encore une fois, c'est quelque chose de très projectif. Et ensuite, on va rentrer dans les profils. Le champ des possibles. Les fondations nous ont proposé, ça, c'était en mode ouvert, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent ? Est-ce que c'est d'avoir plus de moyens pérennes ? On se rend compte, ah ben voilà, ça arrive. Sauf que c'est en plein devant ma feuille, je ne vois pas. Plus de moyens pérennes. Est-ce que c'est faire cesser la logique de compétition ? En gros, j'en ai marre d'être face à telle ou telle personne, telle ou telle fondation, telle ou telle association, et on travaille ensemble. Est-ce que justement, on travaille, on se rassemble directement ? On a vu la coalition de climat. C'est le point de départ et ça marche. Rendre le don accessible à tous, ça, c'était une idée qui avait été proposée par plusieurs fondations. Je vous explique, plutôt que les dons soient défiscalisés, on propose à chaque citoyen d'avoir une enveloppe de 100, par exemple. Et cette enveloppe de 100, c'est moi, en tant que citoyen, qui l'alloue directement à la structure de mon choix, au combat de mon choix, parce que c'est quelque chose qui me parle et pour lequel j'ai envie de me responsabiliser. Donc, c'est rendre le citoyen donateur de manière automatique. Relier besoins et ressources, c'est-à-dire d'avoir plus de liens directs entre les besoins et les ressources, comme son nom l'indique. Et rééquilibrer les forces, c'est-à-dire travailler plus dans une logique de partenariat, ça se rejoint un petit peu. Mais certaines fondations avaient émis l'idée que les associations soient beaucoup plus décideurs dans le choix des financements. Et c'est le cas aujourd'hui de certaines fondations qui n'arrivent pas à trouver d'associations à soutenir. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas les mettre en difficulté. Mais pour des problèmes d'image, notamment quand une fondation est associée à une entreprise qui peut être perçue comme contestable sur son secteur d'activité, la fondation peut en souffrir. Donc, rééquilibrer les forces et avoir un équilibre finalement entre la fondation et les porteurs de projets. Et le secteur dans son ensemble peut en souffrir aussi d'ailleurs. Exactement. Alors, super, vous participez. Donc, pour vous, alors là, que vous soyez fundraiser, que vous soyez fondation, que vous soyez entreprise, c'est intéressant d'avoir votre retour. Et on sent que plus de moyens pérennes et le faire ensemble sont deux sujets qui sortent vraiment. Je vais vous laisser encore une petite seconde pour répondre. Je vous remercie de votre participation. C'est chouette de voir ça en direct. Ça vous fait travailler un petit peu parce qu'il faut rééquilibrer les forces, comme on vient de dire. 70% participés, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, ça nous donne deux indications. On a le plus de moyens pérennes et faire en sorte qu'ils ressortent vraiment beaucoup plus que les autres. Et effectivement, on sent que les fonds sont pour certaines structures un vrai sujet de stress, de tension parce qu'on passe plus de temps à aller chercher des fonds qu'à agir sur le terrain. Donc, c'est aussi complexe. Et le faire ensemble qui nous permet de faire gagner du temps, d'être plus efficace, de gagner en impact. Et on se rend compte que c'est une vraie logique. Et donc, le faire ensemble, c'est aussi oser. C'est aussi oser aller voir d'autres acteurs de l'intérêt général. C'est oser aller voir des fondations en direct pour leur proposer des choses. Nicolas en a parlé tout à l'heure. C'est de plus en plus poreux. On ne peut pas isoler l'environnement, la protection de l'environnement, de l'aspect social et sociétal. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'il faut oser prendre son bâton de pèlerin et aller proposer des choses, être force de proposition pour faire réagir et provoquer justement le faire ensemble. Alors, on continue. Si ça vous va, on continue sur la suite. Héloïse, est-ce que tu peux sortir ? Normalement, j'ai arrêté le sondage. Est-ce que tu y vois ? Alors, il est en plein milieu de mon écran. Je le vois sur mon écran. Alors, attendez. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. C'est bon ? Sinon, je peux l'enlever. Voilà, il est sorti. Alors, on va sur l'analyse de données et on va étudier trois éléments. Et en fait, vous allez voir que ce que je vous propose là nous a complètement aidé à sortir cinq profils que je vais vous présenter juste après. Et il est 42, donc je ne vais pas passer trop de trucs parce que l'objectif, c'est quand même de vous présenter les profils. Donc, le rôle des fondations aujourd'hui, il y en a cinq. Donc, on va voir le rôle, on va voir les enjeux et on va voir la trajectoire. Donc, le rôle, vous en avez cinq. Le premier rôle, c'est d'agir en complément de l'action publique. Là, si je dois le résumer en une phrase, ça serait plutôt de ne pas faire à la place, mais en complément des politiques de l'État. Ça, je vous fais une citation d'une personne du panel qui disait que c'est jouer son rôle dans la société, faire en sorte que notre société se tienne. On opère sur des champs d'action variés car on est libre et on n'est pas de personne. Donc, on sent que cette complémentarité permet aussi aux acteurs de l'intérêt général d'adresser des sujets que l'action publique ne porterait pas autrement ou que mon entreprise, si je suis une fondation d'entreprise, ne porterait pas. Le deuxième, soutenir et développer la force du collectif, c'est de faire émerger les complémentarités, d'animer le collectif pour avoir plus d'impact. C'est intéressant parce que dans le sondage d'avant, on se rend compte que c'est quelque chose qui ressort et qui est totalement naturel. Donc, les fondations sont bien des acteurs qui fédèrent tous les acteurs du terrain. En tout cas, ça fait partie de leur groupe. Le troisième, c'est prendre des risques et des paris sur l'avenir. Vous verrez que c'est une typologie de fondations finalement assez niche mais qui ressort de plus en plus. C'est ces fondations qui ont cette capacité à identifier les signaux faibles. Elles valorisent et elles mettent en lumière des sujets qui sont encore peu soutenus sont en général pionnières sur ce secteur et elles ouvrent la voie à de nouveaux financements. En fait, elles sont très importantes dans le secteur des fondations et souvent, elles ont une bonne connaissance du terrain. La quatrième, c'est faire du temps long et une force. Vous verrez, à chaque fois, il y en a cinq parce que vous avez cinq profils. Chaque rôle fait appel à un profil différent et vous voyez quand même les singularités. Donc, faire du temps long et une force, c'est vraiment une relation de confiance avec les porteurs de projets et on est sur une position dite de financeur patient. C'est-à-dire que je connais bien ma partie prenante, mes porteurs de projets et je prends le temps de construire avec elles une relation dans le temps et en général, je suis extrêmement fidèle. et en fait, le cinquième profil qui est un petit peu différent, c'est faire du lobbying et de la plaidoirie. Et là, je vais vous donner une citation d'une des fondations du panel qui était « Il est de notre devoir de faire changer l'opinion publique au sujet des fondations, des causes qu'elles soutiennent et comment elles les soutiennent. » Là, on parle carrément de devoirs. Donc, c'est pareil, une fondation, vous allez retrouver son profil juste après. Je continue sur la trajectoire des fondations. Donc, le premier, c'est vers un… Nicolas, si tu veux réagir, t'hésite pas encore une fois parce que je parle beaucoup, donc il faut m'interrompre. La trajectoire des fondations vers un outil stratégique. Et ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les fondations d'entreprises, en fait, qui ont donné beaucoup de méthodes, beaucoup de procédures pour structurer justement les actions des fondations. Donc, je vous donne une citation. L'activité, c'est professionnalisé. Les fondations sont partie prenante des projets. Elles sont plus stratégiques et structurées dans leurs actions et veillent davantage à la pérennité des impacts sur les projets. Donc, on sent qu'elles ont un rôle à jouer et un impact fort dans la société, dans l'entreprise et dans la société au sens large du terme. Et donc, c'est… l'outil stratégique a vraiment permis un déploiement vers l'ensemble du secteur. Le deuxième, c'est vers une approche plus holistique. Donc, on est à la fois sur du systémique et du global. Les fondations, on l'a vu avec la coalition de climat, mais il y en a plein d'autres. Je vous donnais un autre exemple. le fonds pour l'arbre qui a été créé avec la fac, avec la fondation Maison du Monde, avec la fondation Yves Rocher, avec d'autres fondations. Le sujet, on adresse le sujet de l'arbre. Donc, à travers les haies, à travers plein de sujets très, très importants en France. Donc là, on travaille sur un mécénat collectif. Bien sûr, la crise Covid a permis complètement d'accélérer cette approche. Il y a un véritable élan du collectif qui est vraiment intéressant. et d'ailleurs, le sondage montre que vous êtes à peu près tous en tout cas dans cette démarche et ça, c'est quand même très, très enthousiasmant pour la suite. Le troisième, c'est dans une démarche de prospective. Là, on revient sur, si vous vous rappelez d'avant, c'est les fondations qui identifient les signaux faibles et les moins visibles à mettre en lumière. Donc, on est complètement là-dessus. On ose des schémas d'accompagnement innovants et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, ce sont des fondations qui ont un rôle de biji du secteur et elles sont encore une fois très importantes pour anticiper les sujets, les sujets de demain. Vers une transmission des savoirs et savoir-faire et là, on se rend compte que la phase d'accompagnement sur le long terme est leur premier credo. On n'est pas uniquement dans une logique d'entrée fiscale, ce ne sont pas du tout ces fondations-là. Elles ne font pas ça pour ça, mais au contraire, elles sont là pour aller un peu plus loin et c'est aussi ces fondations-là qui travaillent sur des logiques de fondations distributives ou opératrices. Là, on est sur les deux. C'est souvent des fondations qui sont semi-opératrices qui vont beaucoup plus loin dans leur démarche d'accompagnement et vers un militantisme croissant. ça, c'est des fondations qui existent pour en général changer le système. Elles n'hésitent pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour lever des zones d'ombre, prendre la parole, oser, et elles s'attaquent à des enjeux de société de manière beaucoup plus forte et beaucoup plus militante. Voilà pour la trajectoire des fondations. Et enfin, sur les conditions de succès des fondations demain, et ensuite, on va vous montrer les profils. Le premier, c'est de déployer un discours de preuve. L'objectif, c'est d'apporter la preuve du bénéfice des actions qu'elles mènent. Donc, on revient à nos échanges tout à l'heure sur la mesure d'impact. Donc, on mesure l'impact de la fondation sur les projets, on mesure l'impact des associations elles-mêmes sur les projets et on le raconte, on le fait savoir. On rassure les donateurs, on le fait dire interne quand il s'agit de fondations d'entreprises. Et on montre qu'on est dans une démarche d'amélioration continue. Donc, on est aussi dans quelque chose de très ouvert, de très transparent. Donner envie d'agir, on en a parlé tout à l'heure aussi. C'est grâce aussi à l'écosystème. J'agis de manière à embarquer tout un ensemble d'acteurs autour de moi. Je co-construis avec eux et ensemble, on y va. La notion justement d'agir de manière collective est fondamentale pour cette typologie de fondation. renforcer son utilité. On revient encore une fois, vous voyez un peu les profils qui se dessinent. Renforcer son utilité, c'est montrer ma valeur ajoutée. et je montre ma valeur ajoutée sur des secteurs souvent en marge, sur des secteurs innovants pour agir en faveur de la défense de l'intérêt général. Créer la confiance, là, on est encore sur du temps long. Je prends mon temps pour comprendre les projets, pour connaître les acteurs. J'avance avec eux, j'identifie avec eux la manière d'agir, leurs raisons d'être, leurs besoins de communication qui sont corrélés avec les miens, leurs besoins de financement. Et donc, ça, ça se fait vraiment d'une logique de connaissance des acteurs et de confiance mutuelle et de respect réciproque. Et enfin, influencer les pouvoirs publics, là, on est dans une logique de rayonnement. Je prends la parole, je fais savoir ce que je fais, je fais savoir comment j'agis et j'embarque avec moi à la fois les pouvoirs publics et tous les acteurs de l'intérêt général pour influencer et les faire flécher sur les sujets que j'ai identifiés. Donc, voilà pour les conditions de succès des fondations de demain, ce qui me permet d'arriver tout de suite aux typologies de fondations, sauf s'il y a des questions, mais non, il ne me semble pas. Donc, je vais pouvoir, si, Héloïse, tu peux continuer. Il y en a une, mais on la garde pour plus tard. Merci. Ça marche. Donc, les cinq profils et après, on va faire un petit sondage aussi pour savoir, il y a 51, donc je vais essayer d'être à l'heure, le colibri qui fait sa part et en fait, vous voyez que ce qu'on a vu avant, le rôle, la trajectoire et les enjeux reprennent ces éléments et c'est finalement cette analyse de toute cette matière qui nous a permis d'arriver à ces cinq profils. Donc, le colibri, vous connaissez le colibri de Carabie et en fait, c'est un profil très classique et très traditionnel de fondation et fonds de dotation mais on s'est rendu compte, on a parlé que le secteur avait complètement évolué, c'était complètement réinventé et on est passé du colibri à une multitude d'animaux, vous allez voir, qui dessinent les profils des fondations. Donc, le colibri qui fait sa part, il agit en complément de l'action publique, il se rende vers un outil stratégique, donc pour lui, la notion de mesure d'impact est très importante et il déploie un discours de preuve pour justement justifier de son utilité. Donc, elle apporte une contribution à l'intérêt général, elle est souvent complémentaire des autres acteurs de l'intérêt général et notamment de l'action publique. on agit en complément de l'action publique. Voilà, pour le premier profil, vous direz, oui, c'est classique, c'est normal et toute fondation ou toute fonds de dotation, vous direz, moi, je suis un colibri et je fais ma part. Et donc, vous, vous pouvez vous identifier en tant que tel de manière assez modeste et vous verrez que d'autres, finalement, peut-être une autre vision de qui vous êtes et comment vous le faites. Le deuxième profil, c'est la fourmilière. La fourmilière, qu'est-ce qu'elle fait ? La fourmi, en général, elle travaille avec d'autres parce que seule, elle ne va pas très vite. Vous connaissez cet adage, seul, on va plus vite mais ensemble, on va plus loin. Donc, justement, l'idée, c'est d'aller plus loin, de peser plus fort pour être beaucoup plus efficace. Donc, on développe la force du collectif, on fédère une communauté de sens et des valeurs communes. Et pourquoi ? Pour donner envie d'agir, pour être plus fort, pour avoir un impact plus significatif des actions que je mène. Et encore une fois, le COVID, la crise COVID a complètement accéléré cette tendance d'embarquer tout un écosystème pour aller encore plus vite, encore plus loin, pardon, plus que plus vite, aller encore plus loin et co-construire ensemble. Et là, je rebondis, Aurélia. Effectivement, pour les fondations, cette idée de fourmilière, elle est assez intéressante et je vois notamment deux moyens pour ça. le premier, c'est le classique, c'est ce qu'on appelle les fondations abritantes, qui abritent des fondations abritées. Et là, pour le coup, on peut citer des structures qui sont assez importantes, par exemple, la Fondation de France, Fondation d'Auteuil, Fondation Carasso, qui, en leur sein, reçoivent des dotations qui deviennent ce qu'on appelle des fondations abritées. Donc ça, c'est un premier moyen de rassembler. Et puis, le deuxième, c'est aussi la nature des fondations Fondation d'Auteuil, qui est, qu'on dit nous au CFF, des catalyseurs. Et on avait récemment un exemple assez intéressant avec Break Poverty, qui, dans le cadre du COVID, justement, a pu, souvent, en fait, les fondations jouent le rôle de facilitateur et de mise de départ. Alors qu'elles vont commencer à financer un projet, et sur la base de ce premier finalement, d'autres fondations, des collectivités publiques, des collectivités locales, vont venir se greffer et faire grossir le projet. Et cette idée de catalyseur et de rassembleur, elle est assez importante. Et c'est une des forces du secteur. Exactement, et qui va, à mon avis, s'accélérer sur les prochaines années. Je vous montre un troisième animal qui est l'Alien. Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier comme tel, mais en tout cas, on en a parlé tout à l'heure, ce sont ces fondations qui sont extrêmement importantes dans le secteur parce que, alors je parle des fondations, mais je parle aussi des fundraisers, parce que vous avez cette faculté à identifier les signaux faibles, à prendre des risques et des paris sur l'avenir. Je vais soutenir des projets, je les ai identifiés parce que j'y crois, parce que je suis convaincue que ce sont les projets de demain et que si moi, je ne soutiens pas, il va y avoir un vide, on va passer à côté de quelque chose d'extrêmement important. Donc, ce sont souvent des acteurs qui sont dans une démarche très prospectiviste et qui agissent en faveur des, enfin, qui renforcent leur utilité, souvent sur des secteurs là où il y a des difficultés à financer. Je n'ai plus d'exemples en tête, je crois qu'il y avait la fondation épique, la fondation Carasso peut être aussi un petit peu comme ça. Alors, la difficulté, vous allez voir, c'est qu'on a envie de mettre certaines fondations dans toutes les cases et c'est là qu'intervient la notion de positionnement. Le positionnement, c'est quelle est ma singularité. Vous ne pouvez pas être partout parce que si vous êtes partout, vous n'êtes nulle part. Donc, si je suis alien demain, qu'est-ce que je mets en place pour continuer à prendre des risques et des paris sur l'avenir, continuer à avoir une démarche, un temps d'avance sur les sujets. Alors, bien sûr, vous serez toujours colibri parce que vous ferez votre part. Vous pourrez peut-être travailler avec d'autres acteurs, mais votre point de départ, votre point émergent, votre positionnement, encore une fois, sur le secteur sera celui-ci. Je vais vous en présenter deux autres. Au total, il y en a cinq. Mais ce qui est important, c'est que de savoir et d'être convaincu que vous ne pouvez pas être partout. Ça, c'est impossible. On a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez, de ces acteurs qui sont sur la relation de confiance, sur le temps long, sur la connaissance, sur la collaboration, c'est-à-dire la coopération. Je travaille main dans la main avec mes porteurs de projets. Nous, on l'a identifié comme étant un labrador fidèle qui guide la personne malvoyante. Je l'accompagne. On est ensemble et on a besoin l'un de l'autre pour avancer, pour être encore plus efficace demain. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je suis également vers une transmission des savoirs et des savoir-faire. On apprend l'un de l'autre. C'est vraiment un vaste communicant sur le long terme. Et enfin, le dernier, au fil, c'est le lion, le fameux lion qui influence les animaux de la jungle. Et eux, ils sont importants parce qu'ils font bouger le secteur, parce qu'ils influencent, parce qu'ils sont militants et ils font savoir. Et souvent, à travers le militantisme, je fais bouger plein d'acteurs autour de moi de manière peut-être parfois un peu discrète ou de manière un petit peu radicale. Et ce sont des acteurs qui font beaucoup de lobbying et de pléloirie. Et en fait, ils ont une vision certaine du bien commun qu'ils font savoir. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce fameux lion. on pourrait mettre des fondations, par exemple, qui ont un président, une présidente ou une déléguée générale qui prennent beaucoup la parole. Par exemple, Alexandre Mars de EPIC fait partie de ces fondations ou ces personnalités qui influencent tout un secteur. On peut citer la fondation des femmes ou la fondation pour la nature et l'homme aussi, qui sont des exemples. Et sur le point précédent, la pérennité, effectivement, des structures et des actions, c'est un point hyper important et une des forces du secteur parce qu'on a des fondations qui, pour certaines, sont centenaires. Vous pensez à parler de l'Institut Pasteur, par exemple, c'est une institution très établie. La fondation n'est même pas dans leur dénomination. Les gens ne savent pas que c'est une fondation. Pourtant, c'est un organisme qui inspire confiance et qui est là depuis qu'il y a plus de 100 ans aujourd'hui. Alors, il nous reste une toute petite minute peut-être pour faire le deuxième mini-sondage. Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Est-ce que, Héloïse, tu peux le lancer ? Oui. On a que les cinq profils. Qu'est-ce qui… Alors, en tant que fundraiser, en tant que fondation, quel est le profil pour lequel vous vous sentez le plus à l'aise et qui vous donne envie, justement, d'agir ? On avait donné quelques exemples. Alors, ça, c'est des exemples du panel que j'ai mis. Donc, Vinci Autoroute, pour le Colibri, la fourmilière, c'est la fondation Entreprendre. Alien, c'était Carasso. Le Labrador, la fondation Partage et Vie. Et enfin, sur le Lion, la fondation Épique. Ça, c'est notre perception. Quand vous interrogez, par exemple, Carasso, il se voit comme un colibri qui font leur part. Donc, il y a moi, ce que je ressens en tant qu'interne, je suis une fondation, je suis assez modeste, j'agis sur le terrain, mais en général, je ne peux pas trop savoir. Et la façon dont, finalement, le secteur vous perçoit et on se rend compte qu'il peut avoir une certaine différence. Et donc, dans le panel, on avait beaucoup plus de colibris et de fourmilières, finalement, que les trois autres qui sont souvent un statut difficile à assumer en tant que fondation, en tant qu'acteur de terrain, en tant que fondation et pourtant, elles sont tout aussi nécessaires. Et en réalité, beaucoup sont des aliens, beaucoup osent soutenir des projets, beaucoup sont des labradors. On se rend compte aussi que la fondation Mustela, par exemple, qui accompagne les mêmes projets depuis plus de 20 ans. Et alors, moins sont des lions, mais le lion est aussi très, très important dans le scope, dans l'environnement des... du secteur d'intégration. Pour l'instant, c'est en premier le labrador qui accompagne sur le temps long et l'alien qui propose une autre réalité. Est-ce que tu avais des questions ? Est-ce que je vois qu'il y avait des personnes qui avaient posé des questions ? Héloïs, comme il est 10h01... Oui, je vais juste profiter du temps du sondage pour répondre à la question qui vient d'être posée sur le répertoire des fondations. Alors, c'est quelque chose... On sait que les fundraisers attendent cet outil de pied ferme. C'est quelque chose qui, malheureusement, n'existe pas encore. Par contre, le CFF est en train de travailler à la mise en place d'un annuaire exhaustif de toutes les fondations et fonds de dotation français. Et on espère, on table sur la rentrée de septembre pour la sortie de cet annuaire qui, effectivement, est quelque chose de très attendu par le secteur, par le monde associatif, par vous, les fundraisers, par la sphère publique, mais aujourd'hui, la donnée est difficilement disponible et accessible, que ce soit open data, répertoire, données financières, etc. Voilà. Le secteur a un temps de retard par rapport à ce qui se fait, par exemple, sur le secteur des sociétés commerciales où, si vous prenez le registre du commerce et des sociétés, tout est accessible très facilement. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans le secteur fondation, mais on espère que demain, grâce à cet outil, ça le sera. J'en profite, merci Nicolas, pour vous proposer aussi de vous envoyer l'étude. Alors, je n'ai pas votre adresse mail, je vais vous donner la mienne. Je l'ai fait Aurélien. Ah, tu l'as fait déjà, d'accord, super. Effectivement, si vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je vous donnerai, je vous enverrai l'étude complète parce que là, c'est un aperçu assez rapide, il y a plein de beaux verbatims, de données intéressantes à apprendre qui pourront vous servir, que vous soyez fondation, fondotation ou fondreiser, quel que soit votre profil ou alors, si vous êtes une entreprise et que vous n'avez pas encore de fondation ou fondotation, c'est le moment. Certains membres du panel me disaient que c'était une hérésie d'être une grande entreprise et de ne pas avoir de fondation. Je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, il faut absolument vous intégrer dans cette démarche. On sent que le Labrador, étonnamment, ressort de manière assez… il ressort en tête complètement. Et le deuxième, c'est l'Alien. Donc, super. Ça va complètement à contresens du panel. Du coup, c'est vachement intéressant, c'est super enrichissant. Je crois qu'on a fini. Il est 10h04. On va peut-être clôturer. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cette heure avec vous. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez continuer les débats, je suis à votre disposition. Vous avez mon mail et je suis à votre disposition. Et pour Madame… Attendez, je reprends. Madame Colin de Verdier qui posait une question sur l'impact des fondations sur les politiques publiques. Alors là, je pense qu'il nous faudrait une bonne question de développement. Donc, navré de ne pas y avoir répondu. Le temps est compté, mais à disposition pour en discuter. Après, c'est un sujet qui est assez complexe. C'est très compliqué de donner une réponse en 30 secondes comme ça. Je pense aussi, en tout cas, un grand merci, Aurélia, et Nicolas pour cette présentation. On a plein de messages de remerciements. La présentation a été vraiment appréciée. un grand merci à tous les deux. Comme j'ai bien envoyé le mail d'Aurélia si vous souhaitez recevoir l'ensemble de l'étude. Et par ailleurs, moi, je vous enverrai si tu es OK, Aurélia, la présentation PowerPoint par mail aux participants, ainsi que le replay de la session qui sera disponible et ouvert à tous. Vous pourrez le partager aussi. On a encore plein de messages. Ça fait super plaisir. Petit rappel, en tout cas, avant de clôturer la session, je vous enverrai aussi les prochaines dates de l'AFF avec les prochains événements à venir, notamment la conférence santé le 7 avril et le 14 avril, la rencontre hors les murs à la Philharmonie de Paris. En tout cas, un grand merci. Je vais arrêter l'enregistrement. bien. Voilà.